Des costumes médiévaux au kimono japonais, Tissot s'est révélé en peintre de vêtements historiques. Or voici qu'il donne au salon de 1864 une Mademoiselle L.L. aux initiales mystérieuses, dans une robe qui, à n'en pas douter, n'appartient pas à sa grand-mère. Mademoiselle L.L. est à la mode, furieusement. C'est une femme qui lit, qui dessine, peut-être. Peut-être qu'il y a des prétentions intellectuelles. C'est quelque chose qui va gêner certains critiques au salon, au moment où le tableau est présenté, où on va y voir un bas bleu, ce qu'on appelle les bas bleus à l'époque, donc ces femmes écrivains qui ont des prétentions intellectuelles, et un des critiques dit que peut-être sous cette jupe, il y a des bas bleus. En dépit de l'effet de provocation, la pointe du chausson attire le regard. La référence de ce portrait est classique. C'est Jean-Dominique Ingres, peintre du Panthéon de Tissot. Ingres, dont la femme était modiste, comme l'était la mère de Tissot. Beaucoup de portraits féminins, le goût des costumes, le goût des détails, des bijoux, le goût des miroirs, tout ça s'est appris chez Ingres. Cela n'en fait pas moins de Mademoiselle LL, un portrait très à la mode. Avec ce caraco rouge à l'espagnol, qui est une mode aussi liée à l'impératrice Eugénie, qui à ce moment-là est un peu une fashion victime et qui dicte aussi un peu la mode. On utilise autant la passementerie désormais sur le costume que sur le rideau. C'est ce qu'on appelle la mode tapissier, en fait. C'est Scarlett qui prend son rideau pour s'en faire une robe. Non, c'est vrai, c'est un peu ça. On a des maîtres et des maîtres de tissus disponibles, moins chers, avec des coloris nouveaux, avec des motifs nouveaux. Et donc, il y a une forme de frénésie, de gourmandise de l'époque pour ces biens qui auparavant étaient réservés à une élite et qui désormais sont accessibles à un plus grand nombre, en tout cas à une autre bourgeoisie que vise un peu un tableau comme celui-là.